Sénatrice Jaffer, honorable sénateur, il me fait plaisir aujourd'hui de féliciter le prince Harim Araqam qui a reçu un prix pour la citoyenneté internationale. J'aimerais remercier Mme Clarkson qui a reconnu le travail de l'Aga Khan pour les hommes et les femmes au Canada et à l'étranger. La semaine dernière, nous avons célébré la Journée internationale des filles. Sur les médias sociaux et sur Facebook, les gens ont changé leurs photos et se sont engagés à ce que les filles partout dans le monde aient accès à l'éducation et à des occasions égales. Bien qu'aujourd'hui, ça nous semble un droit de la personne comme les autres, il y a 60 ans, ce n'était pas le cas. Voilà. Cependant, moi, ce l'était chez moi. Même il y a 60 ans, l'Aga Khan et son grand-père avant lui ont défendu les droits des jeunes filles en disant que si vous aviez un fils et une fille et qu'on ne pouvait offrir l'éducation à seulement un d'eux, il fallait éduquer la fille. Si on éduque un homme ou un garçon, on éduque seulement une personne. Lorsqu'on éduque une fille, on éduque toute une famille. Honorable sénateur, c'est grâce à l'engagement de l'honorable Aga Khan envers l'éducation des filles que j'ai reçu une éducation. Je crois sincèrement que tout ce que je suis aujourd'hui et tout ce que j'ai accompli est grâce au travail de sa majesté et grâce au soutien de ma famille. Je suis très reconnaissant que tant d'autres dans les régions les plus éloignées, les plus pauvres du monde, peuvent ressentir les effets sociaux du travail de sa majesté. Aujourd'hui, des milliers de jeunes filles comme moi-même sont nées dans des hôpitaux Aga Khan et reçoivent de l'éducation dans des écoles de l'Aga Khan. Je sais que l'Aga Khan, dis-je bien, a reçu de nombreuses distinctions. Cependant, aucun honneur ou récompense ne peut témoigner de l'effet qu'il a eu sur ma vie et sur la vie de personnes partout dans le monde. Merci à votre majesté l'Aga Khan pour tout ce que vous avez fait et pour tout ce que vous continuez de faire pour moi, pour les Canadiens et pour toute l'humanité. Merci. Merci.